Et RTL vous régale avec la guinguette d'Angèle. Un gel dont vous pouvez retrouver toutes les recettes dans son livre « Bon, simple et sain » aux éditions Marabou. Alors, bon, simple et sain, ce soir au menu en studio, une pâte à tartiner maison pour remplacer celle qu'on achète d'habitude au supermarché et qui n'est pas toujours très bonne. Exactement. Alors, pour faire cette pâte à tartiner, dont tout le monde va être addictif, je suis sûre chez vous, vous allez commencer par préchauffer votre four à 200 degrés. Vous disposez des noisettes, à peu près 300 grammes de noisettes sur une plaque et vous vous enfournez une dizaine de minutes pour les torrifier. Je vous ai déjà parlé des noisettes cette semaine. C'est la meilleure technique pour les torrifier. Ensuite, vous les laissez un peu repos. Les torrifier, on explique, on les met dans le four et après on les sort du four, on les met entre les doigts. Alors ça, c'est mon dé. Ça arrive. Mais c'est pour ça que je pose des questions, je suis nul en cuisine, j'apprends. Donc là maintenant, une odeur délicieuse s'en dégage. D'ailleurs, on cuisine aussi avec le nez. Parce qu'on sait quand les oléagineux sont cuits avec l'odeur. Donc là, on sort les noisettes, on les laisse refroidir là, Cyprien. On les prend entre ses deux mains ou dans un torchon. Ah mais donc je savais bien qu'il fallait le faire ça. Et on fait ce petit mouvement. Et ça enlève la petite peau, la fine peau d'or. Exactement, ça enlève la petite peau. Donc là, on se retrouve avec des noisettes sans peau, avec un délicieux goût bien torrifié. Ensuite, on va les mixer. On va les mixer jusqu'à obtenir une pâte la plus lisse possible. Alors il faut avoir un mixeur vraiment avec une bonne puissance. Vous allez d'abord obtenir des noisettes concassées, puis une poudre. Et puis grâce à la chaleur générée par le mixeur, les noisettes vont libérer leur huile. Et progressivement, la poudre va devenir pâte. Ah c'est fou ça ! Oui c'est dingue. Et si votre mixeur n'est pas assez puissant, vous pouvez ajouter au fur et à mesure un petit peu de lait, par exemple. D'accord. Ensuite, vous avez cette pâte onctueuse. Là, vous allez rajouter un sucran. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien mettre un peu de miel ou un peu de sirop d'agave, à peu près une cuillère à café. Vous ajoutez du chocolat noir fondu, 200 grammes de chocolat que vous ferez fondre au bain-marie, une pincée de fleurs de sel, ça change un peu tout. 200 grammes de chocolat, 200 grammes de noisettes. 300 grammes de noisettes, 200 grammes de chocolat. Et ensuite, Cyprien, vous allez remixer. Donc vous remixer pour que le chocolat, les noisettes, éventuellement le miel se mélangent bien, jusqu'à ce que vous obtenez une pâte bien homogène. Et ensuite, vous débarrassez cette pâte à tartiner dans un pot à confiture. Elle est délicieuse. Faites maison, donc sans huile de palme, sans exploitation des forêts, ni mauvais sucre. Vous pouvez la garder quelques semaines au réfrigérateur, si vous êtes cap. Parce que chez moi, le pot a une durée de 3 jours. Oui, en général, il descend assez vite. Non, mais ça veut surtout dire qu'il y a une part de noisettes dans le produit qui est bien supérieure à ce qu'on trouve dans le commerce. Exactement. En plus, ce sont des produits qu'on peut, ça nous reviendra moins cher, et c'est des produits qu'on peut sourcer nous-mêmes. On a des noisettes en France, il y en a des belles en Italie, dans le Piémont. Donc les saveurs n'ont rien à voir. Il y en a dans la forêt, on peut éventuellement aller ramasser aussi. Oui, exactement. Petite astuce, cette pâte, on peut la faire avec des amandes, des noix de cajou, des noisettes qu'on trouve dans la forêt, des noix de Grenoble, enfin tout ce qu'on veut, on n'est pas obligé de la faire au chocolat. On peut même la faire, par exemple, avec de la vanille, du miel, nature. C'est le principe d'une pâte à tartiner. Et franchement, c'est quand même assez simple. Moi, j'ai surpris qu'il y a aussi peu d'ingédiants. En tout cas, heureusement que cette chronique s'appelle La guinguette d'Angèle et pas La guinguette de Cyprien. Parce qu'on mangerait quand même beaucoup moins bien. La guinguette d'Angèle, c'est aussi le nom de votre compte Instagram. Angèle, on peut retrouver toutes ces recettes. Merci mille fois.